... Bonsoir, Blanche Cerquiglini. Pardon, Cerquiglini, excusez-moi. Merci d'être venue jusqu'à Bordeaux. Alors, vous êtes auteure, éditrice chez Gallimard. Et aujourd'hui, vous êtes venue pour cet ouvrage qui s'appelle Une vie ne suffit pas et qui est un ouvrage sur l'envie ou l'énergie que peuvent avoir certains d'entre nous à se créer une autre vie en parallèle ou dans un deuxième temps. Mais enfin, vous abordez des cas à la limite de la pathologie quand même. Oui, on peut dire ça ? Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis particulièrement heureuse de fêter la sortie du livre puisqu'il est sorti ce matin à Bordeaux, chez Mola, dans ce magnifique lieu. Pour un auteur, c'est toujours un moment très émouvant, je dois dire, de voir ce qui n'était à l'origine qu'une rêverie, une réflexion dans notre tête, puis des notes éparses sur un ordinateur, une rencontre avec un éditeur. Et puis finalement, ça devient un beau livre qui se retrouve dans ces magnifiques rayons. Donc d'abord, je dois dire, je suis très, très contente de pouvoir échanger. Et la chance aussi qu'a un auteur d'essai, de sciences humaines, c'est de pouvoir échanger avec les lecteurs, peut-être un peu plus qu'un romancier, en tout cas de manière différente, puisqu'on initie un dialogue, un débat, et que très vite, on se rend compte que notre sujet ne nous appartient plus et rejoint les préoccupations des lecteurs que vous êtes. Et ça crée des échanges très riches, je crois. Donc effectivement, j'ai commencé par m'intéresser effectivement à des cas limites, à la limite de la pathologie, comme vous le disiez, parce que c'est ce qui est le plus frappant, et puis parce que je me passionne depuis toujours pour les faits divers. Donc j'ai pris ces figures-là, les imposteurs, les usurpateurs d'identité, les faux amnésiques, les personnes accusées à tort, les bébés échangés à la naissance. Voilà, vous voyez le genre de choses. C'est-à-dire, j'avais commencé par intituler ce livre autour de la question de la double vie. Donc la question de la dualité est fondamentale, double identité, double vie. Finalement, ça a donné ce titre que j'aime beaucoup, que mon éditeur a gardé, Une vie ne suffit pas. Et c'est là où on en vient à sortir complètement de la pathologie, à se dire que nous tous, nous avons ce désir, peut-être refoulé, peut-être caché, ce désir de ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Et donc tout simplement, c'est venu de ce sentiment très profond que j'avais, à l'écoute des faits divers, à la lecture de nombreux romans. Quand je lisais un livre, mais presque tous, je relevais les occurrences du mot vie, la question de la dualité. C'était tout le temps, c'était partout. Et donc j'ai voulu, voilà, collationner tout ça, tous mes centres d'intérêt, toutes mes passions pour la littérature, pour le réel, autour de cette thématique que nous avons, je crois, tous en commun. Oui, alors à l'intérieur du livre, comme vous le disiez, il y a vraiment plusieurs cas de figure. donc on n'aura pas le temps d'aborder toutes ces identités différentes. Je me suis focalisée plutôt sur une initiative volontaire de changement de vie. Et à travers tous les personnages, parce que finalement, on y lit des personnages, comme dans un roman. On est vraiment à la limite de la fiction, pour certains. et globalement, votre livre rappelle beaucoup l'enfance. Il y a ce côté, ce point de départ, d'avoir envie de se déguiser quand on est l'enfant, d'avoir une sorte de quête du héros, la quête de l'héroïque, on pourrait dire, l'envie d'être quelqu'un d'autre qui, en général, peut dénoter une sorte de fragilité. Et donc, ma première question, je vais vous demander, Blanche Cerquiglini, quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous déguisiez beaucoup ? Quels sont les héros qui vous ont fasciné ? Je ne pensais pas qu'on allait tout de suite se lancer dans des questions aussi personnelles. Alors, effectivement, l'enfance, c'est fondamental. Ce que vous disiez juste avant, je le reprends, parce que c'est très important, l'énergie vitale, c'est exactement ce que j'avais envie de transmettre dans le livre, et l'aspect volontariste, absolument. Et, pour couronner tout ça, la fiction. Parce que, bien sûr, l'enfant se construit par la fiction, c'est-à-dire à son âge par l'imaginaire. Donc, en effet, je crois que tous en ont rêvé à être une princesse, à être un héros, à être un sauveur, certainement. J'ai un chapitre sur les super-héros. Ça, c'est aussi une thématique importante. Mais, par exemple, l'homme invisible ou le loup-garou comme figure, c'est-à-dire des personnages qui sont doubles à la fois bêtes et hommes et qui, quand l'homme passe la forêt, il abandonne ses vêtements et là, il se transforme en loup-garou. Ça, c'est une rêverie qui est, je crois, extrêmement puissante, qui est celle de l'enfant. Et donc, l'enfant se construit avec la fiction, avec l'imaginaire, avec ce mélange de réel et de fiction et avec le jeu, bien sûr, comme on sait, le jeu est fondamental pour l'enfant et dans la construction de son psychisme. C'est pour ça qu'il faut laisser les enfants jouer et les y encourager et ne pas en faire des petits adultes tout de suite. Donc, oui, je crois que dans ce désir de se transformer, de se changer, il y a un désir que j'appelle constructiviste, le désir de se faire soi-même, se construire, qui est en effet celui de l'enfant en devenir. Et c'est peut-être aussi la part d'enfance qu'on a gardée en nous. Donc, il y a de vous dans ce livre ? Alors, vous voyez que j'essaye d'esquiver la question. Bien sûr, les romanciers mettent du leurre dans leurs romans, mais je crois que les auteurs d'essais en mettent aussi beaucoup. En le déguisant, bien sûr, de manière sans doute plus ou moins pudique, mais très, très certainement. Bien sûr, je crois que là, il faut parler de fascination, de fascination pour la fascination que j'éprouve, pour des personnes qui osent et pour des personnes qui transgressent. Parce qu'en effet, j'ai beaucoup parlé dans ce livre, volontairement, sans aucun jugement moral, de cas de figure à la limite de la légalité et parfois même complètement du côté obscur. Je ne le vis pas dans ma vie jusqu'à un nouvel ordre, mais c'est le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de la réflexion que de pouvoir prendre ce genre de cas en compte et les prendre au sérieux. Ce que j'avais vraiment envie de faire dans ce livre, c'est de m'intéresser à des figures parfois très populaires, parfois décriées, les imposteurs, et de les prendre au sérieux et de voir ce qui les meut, ce qui les motive et de voir que, tout simplement, ils mènent à son terme une logique de désir, de transformation qui est en fait la nôtre à tous et qui est aussi quelque chose de très présent dans la société libérale. Ça, on pourra en reparler. Alors, eux, ils mènent ça vraiment à un point de non-retour. Mais là, ça nous dit quelque chose sur nous tous. Et alors, à propos de ce retour à l'enfance, dans votre livre, finalement, je me suis interrogée qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film de Noé Milovski qui s'appelle Camille Redouble et qui est finalement la rêverie de revenir en arrière, c'est-à-dire d'avoir une double vie mais pour le coup qui est le point de départ où on aurait peut-être loupé à un moment donné et un aiguillage. Alors, ça, c'est très, très important. L'idée de revenir en arrière, je ne connais pas ce film mais je vois de quoi il s'agit. C'est en deux mots cette histoire et celle d'un personnage féminin qui se réveille à 40 ans en ayant rêvé de recommencer son histoire et qui se réveille en ayant 16 ans. C'est ça. Alors, ça me fait tout de suite penser à Proust parce que c'est exactement ce que raconte, ce que met en scène, ce que constate Proust. à la fin de la recherche, dans le temps retrouvé, il a cette prise de conscience de toute cette masse temporelle qu'il porte sur ses épaules. Il le dit vraiment en ces termes. Il voit l'évolution de la société. Les hommes se promènent nues têtes dans la rue désormais. Il y a des voitures automobiles, les femmes ont des chapeaux à fleurs et il se revoit, lui, petit enfant à Combray attendant la visite de sa mère pour lui dire bonne nuit. Et il voit toute cette masse de temps et ça a quelque chose de tellement émouvant, de tellement terrible parce que, bien sûr, c'est l'inéluctable de ce temps qui passe, le caractère inéluctable. C'est évidemment l'être vers la mort comme aurait dit Heidegger. Donc, bien sûr, la peur de mourir si on veut le dire en des termes très, très élémentaires. Et surtout, vous avez parlé de bifurcation, ça, c'est très important. Là, on en revient aussi au monde de l'enfance. L'enfance, c'est quand même un âge où on n'a pas encore tout à fait de choix à faire. Les choix viendront probablement à l'adolescence, mais l'enfant, il me semble, est quand même à l'aise avec ça. Les parents décident pour lui. Donc, il est dans cet espace un peu vierge qui est aussi l'espace de la fiction. Et l'âge adulte se définit par une question de choix souvent binaire. avoir des enfants ou ne pas en avoir, se marier ou pas, accepter tel ou tel travail, être salarié ou ne pas l'être, vivre à la campagne ou à la ville. Et on retrouve tout ça dans des problématiques contemporaines de ces personnes qui veulent revenir en arrière et changer le choix qu'ils ont fait. Ils sont à la ville, ils vont s'installer à la campagne, ils ont fait une profession intellectuelle, ils rompent complètement, ils se remettent à faire des études et à devenir pâtissiers, etc. On entend beaucoup parler de ça. Donc l'idée de bifurcation, c'est-à-dire l'idée de choix, elle est absolument fondamentale. Et c'est pour ça qu'on en vient au thème de la double vie. La double vie, c'est quand même le refus de choisir. Ou l'impossibilité, parfois. Ou l'impossibilité. C'est ce que vous soulignez. Alors évidemment, quand on lit votre livre sur la double vie, on arrive à mille ressorts passionnants, aussi bien en psychanalyse qu'en littérature, qu'en cinéma aussi. Il y a énormément d'exemples dans votre livre. Bien sûr, le premier auquel on pense, c'est effectivement le syndrome de Peter Pan dans les années 80 d'Anne Kiley qui raconte ce principe de l'enfant qui veut rester éternellement un garçon, donc ne pas grandir. Et à ce sujet, en faisant quelques recherches, j'ai découvert que, par exemple, dans la théorie jungienne de l'enfant intérieur, la moitié des propos des petits garçons ou des petites filles de 6-7 ans sont des propos absolument égocentrés et dont l'inconscient s'exprime librement. Dans cette idée que petit, l'inconscient s'exprime sans limite, vous, vous parlez de l'adulte ou au contraire, le conscient garde cette envie de liberté absolue que, normalement, nous essayons de cadrer absolument. C'est le retour du refoulé, auraient dit les psychanalystes, c'est évident. Il y a quelque chose, globalement, quasiment toutes les figures ici dont je parle seraient décrites par les psychologues comme des pervers narcissiques. Vous savez, cette catégorie dont on parle beaucoup mais qui existe. Donc, on pourrait réunir ça autour de cette thématique et j'ai beaucoup parlé dans ce livre d'orgueil, l'orgueil, les anime, mais un orgueil, pour moi, l'orgueil n'est pas toujours négatif. C'est-à-dire, on en revient à cette énergie vitale, c'est-à-dire, cette conscience de soi très, très profonde que, non, ma vie ne me suffit pas, ma vie n'est pas celle que je mérite d'avoir. C'est ça, à l'origine. Si on prend quelqu'un comme Christophe Rocancourt, que tout le monde connaît, l'escroc des stars, qui a écrit trois autobiographies pour justifier son parcours, donc qui est parfaitement conscient de lui-même et qui se raconte lui-même, qui s'invente et qui se raconte parfaitement, il raconte l'enfance malheureuse. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Le schéma, il est toujours le même, il est toujours celui-là. C'est-à-dire, quelqu'un sans doute d'hyper-intelligent avec une enfance à problème et la conscience qu'on vaut mieux que cela. Alors bien sûr, il s'invente là du côté du fantasme et là, en l'occurrence, de l'illégalité avec des usurpations, etc., qui fascinent d'ailleurs, qui ont fasciné beaucoup, qui s'y sont laissés prendre. Donc oui, on peut dire que ces pervers narcissiques sont en un sens de grands enfants, oui, qui n'ont pas voulu abandonner leurs rêves et qui ont bien sûr un rapport pathologique, problématique aux règles de la société, naturellement. Néanmoins, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont cette audace. J'ai aussi beaucoup parlé d'audace dans ce livre, c'est là-dessus que je conclue, qui me semble absolument fondamental. Et puis, nous reconnecter avec notre enfance, avec cette période idéale. Le syndrome de Peter Pan, c'est vraiment fondamental. Quand on commence à y réfléchir, c'est extrêmement important. Alors, je m'interrogeais justement, il me semblait qu'on l'avait beaucoup appliqué aux petits garçons. Et ça, c'est pas sans poser problème. Il faudrait qu'un psychanalyste ou un psychiatre vienne nous expliquer ça. Alors que pour les filles, on parle du syndrome de Wendy, donc plutôt le côté maternel, maternant, mère de substitution. Vous voyez quand même la lourdeur des schémas dans lesquels on est. On n'en sort pas facilement. C'était les années 80 du 20e siècle. Donc voilà. Donc là, on est face à des superstructures. Il y a des super schémas dans la construction, mais qui existent, qui sont réels, avec lesquels on doit composer. Alors pour le syndrome de Peter Pan, en fait, toutes les études qu'on peut lire racontent que ce sont, d'abord, c'est assez peu de personnes. On parle à peu près de 3% de la population. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce sont des hommes, en général, on les dit extrêmement brillants, mais finalement coupés de leurs émotions, puisqu'en fait, on ne peut pas développer cet esprit d'intelligence avec cette envie de deuxième vie en étant connecté à ces émotions parce qu'à un moment donné ou à un autre, il y aurait ne serait-ce que l'empathie du public ou en fait de la victime qui va être en face. Et en même temps, à la suite de la lecture de votre livre, hier, je suis allée voir Les Indestructibles pour cette raison-là, pour le côté du super-héros où j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Et figurez-vous qu'hier, dans ce film, j'ai découvert que la figure qui est mise en avant, c'est la femme. C'est la femme à qui on prête aujourd'hui en 2018 la volonté de sortir de son côté maternant pour devenir une femme super-héros. Alors, est-ce que jusqu'ici, ce serait un modèle masculin et ça tendrait à changer parce que, finalement, l'époque avance ? Mon éditrice m'a fait remarquer à juste titre que je parlais, paradoxalement, assez peu de femmes dans le livre et elle avait raison de m'interroger là-dessus et donc, j'y ai réfléchi. Il faut bien dire que, notamment pour les disparus volontaires, j'ai beaucoup creusé cette question qui est passionnante, des disparutions volontaires, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes de manière incomparable. Certainement, donc, des disparus volontaires, c'est ces personnes qui choisissent de rompre, de s'inventer ailleurs, donc, une forme de suicide social, si on veut dire les choses simplement. évidemment que pèsent sur les femmes des impératifs et notamment la maternité et donc, cet interdit de l'abandon, une femme qui abandonnerait ses enfants pour aller s'inventer ailleurs, c'est tout simplement pas possible dans nos sociétés et dans aucune société, quasiment. Donc, évidemment, il y a ça qui pèse comme une forme d'interdit face au suicide qui est religieux, qui est déchristianisé, mais qui est là, c'est-à-dire quand on accuse les personnes d'être égoïste, ce genre de choses. Et donc, j'avais envie de creuser aussi ça, cet égoïsme, cet individualisme de ces figures-là, qu'est-ce que ça nous dit ? Mais aussi, la chose inverse, vous avez parlé de public. Oui. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que les personnes que j'étudie, pas les disparus volontaires, mais tous les imposteurs, ils ont besoin d'un public parce que fondamentalement, la figure qui leur correspond le mieux, c'est l'artiste. C'est l'istrillon. Christophe Rocancourt, c'est un comédien de première catégorie. Les mythomanes, Jean-Claude Romand, dont on reparle encore maintenant, comme vous l'avez entendu aux informations, puisqu'il demande à être libéré. Les psychiatres, celui qui s'est fait passer pendant 18 ans pour un médecin et au moment d'être découvert, ne pouvant supporter d'être renvoyé au vide, à la vacuité et de la vie qu'il avait menée pendant 18 ans, a tué toute sa famille, cinq personnes. Les psychiatres qui l'ont étudié ont dit que c'est un mythomane hors du commun. Ils ont été même bluffés. Et devant eux, il adoptait l'attitude du médecin. Son avocat raconte quand j'allais le voir, donc après avoir été découvert, il continuait son personnage parce que son rôle d'acteur, ça n'était plus un rôle, c'était lui. Oui, l'avocat raconte quand j'arrivais au parloir avec la goutte au nez, il me prescrivait un médicament. C'est formidable. C'est terrible. Voilà. Donc là, dans les cas qui m'ont occupée, ils ont ce besoin de se donner en spectacle, d'avoir une projection d'eux-mêmes renvoyée par d'autres que. Il y a d'autres cas. Les disparus volontaires, vous savez, on les appelle les évaporés au Japon. C'est très, très beau et le nom dit bien cela. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est le poids de la société qui pèse, c'est-à-dire le poids des normes qui pèsent trop fortement. À la base, ce qu'on appelle l'évaporation, c'est quand on a commis une faute morale et donc on disparaît. Mais c'est considérable. C'est 100 000 personnes par an au Japon. C'est des chiffres tout à fait significatifs. Et je réfléchissais à un autre phénomène au Japon, toujours, dont je n'ai pas parlé dans le livre, qui s'appelle Hikikomori. Et c'est ces personnes, et là aussi, un très, très grand nombre de la population, qui choisissent de s'enfermer chez eux, de se couper du monde, estimant que, là aussi, la pression sociale sur le mariage, pression sur le travail est trop forte. Souvent des trentenaires, souvent dans cette période un peu critique où les choix de vie doivent être faits, qui s'enferment chez eux et qui restent des années. Voilà. Et c'est un phénomène. On irait jusqu'à dire qu'il y en a un million, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, sur une population de 27 millions. Vous voyez à peu près le ratio. Bon. Alors, est-ce qu'il faut rapporter ça au très fort taux de suicide au Japon ? Je ne tire pas de conclusion hâtive. Toujours est-il que cette question des normes sociales qui pèsent, qu'on estime, peser sur nous trop fortement et des solutions qu'on trouve et qui sont parfois radicales, excessives, désespérées, c'est fondamental. Mais alors, dans les deux cas, il est bien question vraiment d'estime de soi puisque, d'un côté, finalement, on aurait ce besoin absolument d'être reconnu, admiré. on rejoindrait le mythe d'Icare dans ce cas-là jusqu'à se briser les ailes, c'est ce que vous racontez, jusqu'à aller vraiment au bout. Dans le cas de Jean-Claude Romain, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et de l'autre côté, il est tout de même question d'estime de soi à partir du moment où on en reste caché. Quoi qu'il en soit, ce sont deux ressorts tout à fait extrêmes sur le même principe. C'est pour ça que je parlais d'orgueil. C'est ça qui unifie tout. Soit qu'on ait besoin qu'on nous renvoie à cette image positive de nous-mêmes. Soit qu'on se dise moi, jamais, je reste sur mon compte à soi. Alors, du coup, on en arrive à un autre syndrome qui est aussi célèbre, qui est le syndrome de l'imposteur, que finalement, nous connaissons tous, j'ai envie de dire, dans une mesure tout à fait sociale. Puisque le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment finalement l'absence d'acceptation du mérite reconnu. Vous, vous parlez d'imposteurs qui ont passé le pas et qui sont prêts à adopter une autre personnalité à défaut d'aimer la leur. C'est ça, à défaut d'aimer la leur. C'est exactement ça. L'imposteur, au sens étymologique du terme, c'est donc celui qui prend une autre place, qui prend la place de quelqu'un d'autre. C'est très important, cette notion de place. Je rapporte ça à un imposteur très célèbre, mais qu'on ne voit pas comme tel. C'est le Tartuffe de Molière, puisque la pièce est sous-titrée Tartuffe ou l'imposteur, qui, comme vous savez, tourne autour d'une maison, de prendre possession d'une famille. Donc Tartuffe, qui est donc un faux dévot, prend possession de la maison d'Orgon, prend possession de l'esprit d'Orgon, il est complètement, il le fanatise complètement. Donc Orgon, en fait, son maître spirituel et ne jure que par lui. Il prend possession de la maison, il s'y installe. Il va jusqu'à prendre possession de la femme. Vous connaissez la grande scène finale où le mari se cache sous la table et puis, voilà, pour qu'elle lui révèle qu'il est un faux dévot et un parfait concupissant. Voilà. Et il va jusqu'à déshériter, faire tout pour déshériter les enfants et bientôt expulser toute la famille de la maison. C'est exactement ça, l'imposteur. Il a ce besoin pathologique de prendre une place, quelle qu'elle soit, parce que la sienne, celle qui lui a été donnée à la naissance ne lui convient pas et est vraiment insatisfaisante, n'est pas à sa hauteur. Alors là, on passe à la pathologie parce que, finalement, cette sensation de se dire je ne mérite pas quand tout d'un coup on nous remet un prix, une augmentation, on nous met un peu en lumière et on a un doute en se disant mais en fait, ils vont bien découvrir que je ne suis pas cette personne formidable qui est finalement un sentiment que nous avons tous reconnu ou connu à un moment donné ou à un autre devient un principe de vie. Alors là, moi ça me fait penser à Guy Debord, la société du spectacle et en fait, ce qui est mis en scène c'est la société qui est une imposture à l'intérieur de laquelle il faut finalement trouver une place. Tout à fait. Christophe Reconcourt, je parle encore de lui parce que c'est vraiment un très bon client pour ce qui me concerne, il le dit très bien avec son parler très ordinaire, il le dit très bien. Il dit j'ai donné aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre. Je suis la représentation que le système hollywoodien voulait, c'est-à-dire un monde d'apparence, un monde où on se présente comme fils de milliardaire, on est accepté comme tel parce qu'on en a, parce qu'il avait cette capacité à en exprimer les codes, c'est-à-dire purement l'apparence. Et donc dans toutes les figures, les rôles qu'il a adoptés, ça a marché parce que c'était un acteur parfait, parce qu'il était hyper convaincu de ce qu'il disait et parce qu'il y avait un élément unificateur de tout ça, c'était le public. Et c'est ça qu'il dit. Et c'est là où ça devient suprêmement pervers, c'est-à-dire il dit en fait je n'étais que l'expression de cette société du spectacle. Alors ça sous-entendrait qu'en fait le public n'oserait pas vivre une vie extraordinaire sans limite et serait prête du coup à suivre quelqu'un d'autre qui serait meneur à sa place ? Moi, effectivement, je crois qu'on est réellement fascinés par les gens qui ont un cul au monstre. On en a plein d'exemples. Finalement, la réussite de Macron, est-ce que ce n'est pas aussi un cul au monstre ? Et une histoire formidable, comme il le dit lui-même dans son entretien à la NRF, je suis l'expression du désir romanesque des Français. C'est ça, c'est-à-dire Julien Soral, il s'est construit comme tel, il s'est rêvé Julien Sorel et il s'est réalisé comme tel, c'est-à-dire l'arrivisme est pleinement assumé comme une mécanique qui fonctionne et ça marche. Ce qui est extraordinaire dans ces figures, c'est qu'il n'y a pas de raté, c'est-à-dire ça marche. Je crois que c'est ça qui nous fascine, c'est-à-dire des gens qui sont hyper convaincus d'eux-mêmes, qu'on peut trouver puants, peu importe, mais en même temps, il y a cette réussite. C'est-à-dire ils vont au bout de leurs rêves, ils vont au bout de leurs désirs et je crois qu'on en reste baba. Et alors, à l'opposé, effectivement, le syndrome de l'imposteur qu'on ressent de manière plus ordinaire, oui, c'est ça, c'est l'idée qu'on n'arrive pas bien à trouver sa place, est-ce que les choses sont arrivées trop vite pour nous ou on n'assume pas et du coup, on est fasciné par ceux qui assument pleinement, ceux qui enfoncent les portes. On en a mis l'exemple. Alors Winnicott, le psychanalyste, disait qu'en fait on est dans la nécessité tous les jours finalement de s'inventer soi. Et donc, est-ce que c'est cette quête permanente que nous avons tous qui fait que ceux qui parviennent avec un culot incroyable, comme vous le dites, sont des figures qu'on suit volontiers, presque comme des exemples ? Alors, presque comme des exemples et en tout cas comme des êtres de fiction. Moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est que tous les personnages dont je parle sont des personnages de romans. Mais là aussi, j'en reviens. à Macron puisque le livre que Besson lui a consacré et que vous avez peut-être lu et qui est par ailleurs hors de toute considération politique un bon livre, il l'a intitulé un personnage de roman. C'est ça. Et c'est de ça aussi que je parle. C'est-à-dire, on est fasciné par ces personnages qui sont des pures constructions, des purs produits, des purs magmas de désirs, de fantasmes accumulés et qui néanmoins agissent. agissent. Ce sont des forces agissantes. Et bien sûr qu'ils expriment en acte ce que nous, c'est-à-dire les gens ordinaires, nous contentons de rêver. Mais c'est exactement le même rapport que dans la fiction, c'est-à-dire la vie par procuration. J'ai renoué avec cette expression qui est triviale, mais qui exprime bien ce qu'elle veut dire, je crois. Donc je l'ai employée dans le livre, la vie par procuration. C'est le plaisir qu'on a à la lecture de romans, à la lecture de fiction, quelle qu'elle soit. Ce côté très épicurien de la vie, finalement, d'une sorte de gourmandise absolue de vouloir vivre la vie d'une façon la plus extrême possible, qu'on retrouve sous les traits du courage dans votre ouvrage, est assez fascinant pour une éditrice puisqu'il y a cette liberté absolue d'utiliser aussi le verbe sans retenue comme élément absolument fondateur de la création d'un personnage. Oui, absolument. Et il y a aussi, j'avais beaucoup travaillé avant d'écrire ce livre sur les questions d'autofiction, c'est-à-dire cette zone inconfortable, un peu dangereuse, problématique, dont on ne cesse de parler à toutes les rentrées littéraires entre les personnages réels, les personnages de fiction, les auteurs qui incorporent plus ou moins harmonieusement avec plus ou moins des gros sabots et des grosses ficelles des personnages réels dans leur fiction. Voilà, il y a ce plaisir à reconnaître dans les romans une allusion, une petite clé et ça, ça se pratique au moins depuis le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on avait cet usage des étoiles, on appelait ça étoiler un personnage pour mettre juste une initiale et chacun reconnaissait ce qu'il y avait à reconnaître et ça, c'est tout à fait fascinant. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas finalement le reflet de cette quête de l'imposture qui marquerait l'écart entre nos succès et nos prétentions qui serait une sorte finalement d'image sublimée pour apparaître à défaut d'être ? Alors, les réseaux sociaux sont exemplairement le lieu où se joue la mise en scène de soi, ce qu'on appelle de ce mot anglais storytelling, c'est vraiment ça et on en revient à l'idée que les imposteurs, les mythomanes sont en fait des romanciers. J'ai parlé d'artistes, j'ai parlé d'istrions, mais c'est aussi des romanciers, c'est-à-dire c'est des gens qui tiennent un discours. Ce sont des auteurs, ils tiennent un discours sur eux-mêmes et ils tiennent un discours tellement crédible, tellement construit qu'on y croit. Les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Ce ne sont que des discours tenus, on va de discours en discours et on peut arriver à cette sorte d'angoisse en se disant mais qu'est-ce qui est vrai et quelle est la réalité, quelle est la base sur Facebook, ce genre de réseau. Finalement, on ne construit jamais que des avatars de soi, c'est-à-dire une projection fantasmée. Et comment fait-on pour vérifier tout cela ? Il y a cette grande question de la vérification dans les commentaires. Comment est-on sûr que c'est vraiment Madame Michu qui a fait un commentaire sur tel ou tel et non pas l'autelier lui-même ? Bien sûr. Et bien sûr que c'est ce doute hyperbolique, le doute cartésien. Bien sûr, on peut en venir à être aussi d'un scepticisme et même d'un cynisme terrible en se disant mais tout est faux. Alors, dans une société qui finalement est assez peu tolérante avec tout ce qui va être de l'ordre des jeux de la mort, votre livre évoque aussi finalement une conduite assez ordalique, c'est-à-dire la prise de risque jusqu'à la mort qui est une conduite au départ assez primitive qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés primitives en tout cas et qui pose une autre question qui est est-ce qu'on peut dominer le hasard ? Alors ça, c'est une grande question que je n'ai sans doute pas assez creusée dans ce livre mais le livre ouvre effectivement vers cette question parce que bien sûr toutes les figures que j'étudie ici veulent ça, veulent défier la mort, c'est-à-dire défier l'inexorabilité du temps, c'est vraiment une question temporelle et veulent s'inventer là-dedans un ancrage le plus fort possible, avoir prise sur le réel de manière folle, de manière sans doute excessive mais en même temps c'est ce que nous faisons tous dans nos choix, dans nos désirs d'altérité, essayer aussi de lutter contre la nature dans les questions de changement d'identité, de changement de genre, de plus en plus on est face à des problématiques biologiques et on essaye de rattraper ça, de contrer ça et c'est formidable parce que la science avance et ça nous permet d'avoir de plus en plus prise sur la nature, sur le réel de manière bien construite mais voilà. Donc oui, il y a ce désir extrêmement profond en effet archaïque de faire reculer la mort, de libérer le temps et encore une fois la question du hasard d'essayer de le contrer par un ancrage, par des choix extrêmement précis qui feraient que je crois que ces personnages dont je parle, en particulier les imposteurs, ne laissent rien au hasard. C'est-à-dire ce sont tellement des constructions précises mathématiques, il n'y a pas place pour le hasard. Mais comme quand on est de manière très triviale dans une situation de double vie, que ce soit l'adultère pour prendre un exemple très simple, il ne peut pas y avoir de place pour le hasard. Le hasard c'est l'échec, le hasard c'est la mort, le hasard on est découvert. Tout est absolument cadré. Et donc paradoxalement, alors qu'on a l'impression d'une très grande liberté, on en revient à quelque chose de, voilà, comme ça. Et on dit de manière plaisante souvent que les personnes qui sont en situation d'adultère prennent, pour parler des hommes, deux fois la même femme, etc. Ou se construisent un deuxième foyer. Il y a ça chez Simonon. Simonon, j'en donne beaucoup d'exemples dans le livre parce que c'est vraiment un auteur formidable pour ça, qui est exactement fasciné par ça. C'est-à-dire les gens qui rêvent de s'inventer une autre vie que leur petite vie ordinaire avec leur femme à la maison. Et tous les personnages qu'ils mettent en scène, qui tentent de faire ça, c'est-à-dire qui s'inventent un deuxième foyer, qui achètent enfin la petite maison au bord de la Seine dont ils ont toujours rêvé. Et le type achète des canaries, sa femme déteste les canaries, lui, il les adore, et il met des centaines de canaries chez lui. Et ça finit toujours par rater. Bien sûr, ils ne vont jamais au bout de leur désir. et s'ils prennent une femme, ce sera évidemment la même que la première. Il y a une nouvelle d'ailleurs extraordinaire où le type a vraiment reconstruit le même intérieur avec les mêmes rideaux, les mêmes fauteuils que chez sa femme. C'est extraordinaire. Ça veut dire, bien sûr, que l'individu n'a pas quand même des possibilités infinies d'imagination. On en revient à la question de l'imagination. L'imagination est forcément un peu bornée, un peu bornée par le... C'est un ouvrage sociologique aussi. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous avez la sensation qu'au fur et à mesure des époques, ce syndrome de l'imposteur, par exemple, évolue différemment ? Je pense que ce syndrome va se multiplier parce qu'il est facilité par les réseaux sociaux dont on parlait. Mais ça interroge vraiment, et là, il ne me revient pas de conclure là-dessus, mais sur cette question de transparence dont on ne cesse de parler dans la vie publique, dans la vie politique. Le mythe, parce que c'est quand même un mythe, l'idéal, l'horizon de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir la transparence ? On en revient à la notion de virginité et au syndrome de Peter Pan et de l'enfant éternel, de cette enfance idéale. Je crois que ça mérite de s'interroger sur cette question. On parle des fake news, on parle sur les réseaux sociaux en décalquant ça de fake self, un faux moi, un moi construit. Mais est-ce que tout moi, par définition, n'est pas une construction ? Bien sûr que si. Est-ce que dans l'enfance, nous serions coincés par un costume que les autres auraient projeté sur nous sans pouvoir nous en défendre parce que nous ne sommes pas encore à la période du choix ? Oui, et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas faire des enfants, des petits adultes tout de suite. Il me semble qu'on fait porter un costume très rapidement, trop rapidement, de manière enfermante. Et heureusement qu'on parle en ce moment beaucoup des questions de transgenre, de changement de genre dès la petite enfance parce que c'est quand même là que ça se joue. Et si on enferme déjà les individus dès le départ, c'est fichu. On en revient à la question du sexué, à tous les débats autour de l'égalité et de la vision de l'homme et de la femme avec un modèle extrêmement transcrit, avec une précision dans laquelle il est difficile finalement de pouvoir trouver une place qui soit à la limite ou même en dehors d'un schéma académique. Je crois que tous les mouvements féministes qu'on a eu la chance de connaître récemment ont fait du bien aussi pour ces questions-là, c'est-à-dire au-delà du féminisme, pour la question de l'identité, c'est-à-dire pour la question de la construction de soi, la construction de son identité. Refuser les schémas préconçus, enfermants et préconçus. Je crois que toutes les figures que j'ai évoquées veulent aller vers ce grand large, ce grand horizon en cassant les schémas et en ouvrant les portes. Mais je crois que nous tous nous voulons cela très tôt et tout le temps. Et il faut y aller, il ne faut pas aller contre. Alors, l'écriture, bien sûr, quand on est éditeur, on est confronté à l'écrit mais à l'écrit des autres. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que j'aime faire. Mais à un moment, j'aime aussi me retrouver moi-même, seule, face à mes propres défis, face à mes questionnements et face à tous les questionnements que les livres que j'ai la chance de lire dans la journée, donc essentiellement des classiques, m'offrent. Et donc, à un moment, je trouve qu'il est, oui, assez plaisant, voire assez courageux de prendre la plume à son tour. C'est-à-dire, c'est pour ça que je fais par ailleurs de la critique littéraire et j'aime beaucoup faire ça. Mais à un moment, j'ai envie de me dire, bon, je ne vais pas en rester à un discours second, je ne vais pas en rester uniquement à m'appuyer sur les livres des autres, mais je vais prendre la plume moi-même. La critique est aisée, l'art est difficile, on connaît la formule. Donc, voilà, je crois qu'il y a cette... Je parle d'audace dans ce livre, je crois que c'est important de produire son discours qui étant enfermé dans ce livre, donc il y a un caractère un peu définitif qui est toujours un peu angoissant parce qu'on a peur de s'être trompé, d'avoir oublié quelque chose de fondamental, mais heureusement, il y a les rencontres avec les lecteurs et ça permet de clarifier son propos et d'ouvrir sur autre chose et sur les prochains livres. Alors, pour la deuxième question, la question du bonheur qui est très importante, c'est vrai que je n'ai pas parlé de bonheur dans ce livre parce que je crois que ce n'est pas l'objet, c'est plutôt la question du malheur qui est ici à l'œuvre, c'est-à-dire que les personnes dont je parle luttent contre le malheur qu'ils constatent depuis leur enfance et luttent aussi, bien sûr, pour faire reculer la mort. Donc, je ne pense pas qu'ils soient heureux. Enfin, ils le sont, mais dans un temps extrêmement circonscrit. Oui, Tom Ripley, oui, il est très heureux, il virevolte, il a une existence très joyeuse pendant les quelques mois où dure l'aventure, l'expérience. Christophe Rocancourt, là aussi, a une vie pendant les quelques temps où il se prend pour une star et où il est dans ce milieu qui fait briller les yeux. Ça n'a qu'un temps et ces personnages savent bien précisément que ça n'a qu'un temps et c'est pour ça que c'est de l'ordre du fantasme parce que, comme pour tout fantasme, c'est circonscrit dans le temps et le fantasme, me semble-t-il, est lié à l'impossible, à l'impossibilité de sa réalisation, du moins à une difficulté. C'est ça qui est excitant et qui porte. Donc, je ne crois pas qu'ils cherchent le bonheur. Ils cherchent à faire reculer le malheur, plutôt. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Blanphier Kiglini. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...